Musque tonquin Musque tonquin, ça a été pour moi une obsession. Retrouver le mythique musque tonquin, cette note adulée depuis des millénaires, la plus suave de la parfumerie. Le musque tonquin, c'est l'unique musque naturel qui est existé. Une substance, des graines, prélevée sur un chevrotin de l'Himalaya. Tout le monde en voulait. Les parfumeurs pour son aura charnelle, sa note érotique. Les chinois pour ses vertus aphrodisiaques. Les imams pour parfumer des mosquées de son odeur considérée divine. Son odeur est tellement pénétrante que les navires chargés de thé refusaient de l'embarquer car elle pouvait imprégner toute la cargaison. Le musque tonquin a disparu de la parfumerie pour des raisons de protection animale. Et il ne cesse de nous hanter, nous parfumeurs, car sa note est irremplaçable. Le musque tonquin, c'est en fait le fantôme de la parfumerie. Tout le monde en parle, tout le monde en rêve, mais plus personne ne le connaît. C'est ce fantôme que j'ai voulu capter et j'ai eu la chance de sentir ce musque chez un vieil ami parfumeur. Et j'ai tout de suite compris pourquoi cet engouement. Son parfum est profond, sensuel, sexuel. À l'exact opposé des musques d'aujourd'hui, souvent appelés d'ailleurs musques blancs. Bien entendu, il n'y a pas de musque tonquin dans ma formule, puisqu'il est interdit. Je l'ai reconstitué en rassemblant un grand nombre d'ingrédients naturels que je ne veux pas citer, parce que pour moi, musque tonquin se vit puisqu'il ne se décrit. Avec musque tonquin, je voulais un parfum à la fois nocturne et solaire, un élixir d'amour. Je voulais plus qu'un parfum, une empreinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada